Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV ou Arachotime, bonjour à vous et bienvenue à votre émission hebdomadaire Invité Spécial. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme battante et mérite du monde de la culture qui fait parler d'elle-même à travers ses activités lucratives ainsi qu'elle est aussi promotrice d'un événement. Alors pour avoir plus d'informations sur cette personne, nous vous invitons de suivre en fait ce élément. Sandrine Follane-Wedraogo est une jeune entrepreneur brookinabé qui a fait de l'industrie de la décoration ce métier favori. Son amour et sa passion pour cette profession lui ont permis de pouvoir s'imposer sur le plan national ainsi que dans la sous-région ouest-africaine. Grâce à sa ténacité, sa rigueur et son abnégation dans le travail et bien fait, Sandrine Wedraogo est aujourd'hui présidente directrice générale de EGES, agence événementielle. Sa spécialité est la décoration, la location de matériel et l'organisation pratique des cérémonies. De plus, son engagement pour la cause de la chante féminine s'est concrétisé par la promotion d'Africa Mousseau. Cet événement qui a sa cinquième édition est placé sous le thème « Contribution de la femme au développement de son milieu économique ». Africa Mousseau est prévue du 6 au 8 octobre 2021 à l'espace diodonné de Ouagadougou. L'objectif de cette cinquième édition est d'encourager les femmes et mettre en lumière leur courage et leurs expériences afin de montrer et donner à toute la chante féminine africaine l'esprit combatif et entrepreneurial afin de mieux contribuer à leur insertion dans le milieu social professionnel. Grâce à cet événement, Sandrine Wedraogo a été lauréate du prix « Ladies Fashion Night » catégorie « Meilleuse femme » de développement et de promotion de la femme en mars 2021 du côté du Bénin. Alors, bonjour Sandrine Follané. Oui, bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez ? Je vais très bien, je vous. Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est à vous le merci. C'est vrai qu'une biographie n'est pas parfaite à 100%. Est-ce qu'on peut avoir plus amples informations sur qui est Sandrine Follané ? D'accord. Sandrine Follané, c'est une jeune dame qui est dans l'organisation des événements. Je suis organisatrice d'événements, je suis entrepreneur culturel, je suis aussi la promotrice d'Africa Mousseau. Donc, vous venez de citer tout à l'heure. Voilà, donc en quelque sorte, c'est Sandrine Follané, en tout court comme ça. Est-ce que Sandrine est mariée ? Je suis mariée et mère de trois enfants. Donc, c'est madame Follané, alors ? Oui, je suis épouse Follané, née Ouédrago. D'accord, Dieu merci. Alors, on se rappelle qu'en mars 2021, vous avez été du côté du Péné, où vous êtes revenue au pays avec un trophée. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce moment et c'était à quelle occasion ? D'accord. Vraiment, j'avoue que c'était des moments immenses pour moi. C'était une grande joie pour moi. J'ai été nominée à la cérémonie de Lady Fashion, qui est une cérémonie de femmes aussi, de femmes africaines, qui se passe au Béné. Donc, j'ai eu la chance d'être distinguée dernièrement, effectivement, en masse. Donc, c'était vraiment une grande joie pour moi. C'est un honneur pour moi parce que tout ce que je faisais, bon, c'est vrai que j'avais déjà eu des trophées. Mais de là, je n'allais pas penser à des pays déjà africains où je pouvais avoir aussi des trophées. Donc, c'était une grande joie pour moi. Donc, je pense que c'était la meilleure. Je remercie Dieu pour cela. Alors, un trophée qui devient, en fait, une source de motivation pour vous amener à persister davantage dans ce que vous faites. Tout à fait, justement, parce que c'est ce que j'ai dit souvent, il ne suffit pas d'accumuler les trophées. Parce qu'au contraire, le trophée t'amène à encore chercher loin, à encore améliorer, à encore grandir. Voilà. Donc, pour moi, c'est une manière de continuer le combat. Voilà. De continuer, aller de l'avant. Voilà. Surtout dans le secteur d'où nous faisons nos activités, du secteur, le milieu des femmes. Voilà. Donc, pour moi, c'est en quelque sorte cela. Alors, vous êtes promotrice d'un événement qui prend de plus en plus de l'ampleur. En 2017, vous posez, en fait, les jalons de cet événement qui est Africa Mousseau. Aujourd'hui, vous êtes à la cinquième édition. Alors, comment est-ce qu'une telle idée, vous êtes talonnée l'esprit ? D'accord. Bon, j'avoue que c'est un rêve d'une dame. Parce que déjà, toute petite, j'ai aimé les activités culturelles. Et j'ai même commencé, il y a quelques années, avec les organisations des 8 mars. Voilà. Où nous faisons des conférences, des gang-gobas, tout, tout, tout. Et bon, pour... Effectivement, quand j'organisais les 8 mars, c'était tellement une réussite. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on fait ça, c'est le 8 mars. Pourquoi ne pas vraiment essayer d'améliorer plus ? Parce que je voyais aussi certaines femmes, les activités qu'elles faisaient, moi-même, mes activités que je faisais. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui n'ont pas de... Elles ne sont pas connues, elles ne sont pas vues. Donc, je voulais aussi donner la visibilité à ces femmes du milieu entrepreneurial, rural. Voilà. Une visibilité à leur entreprise. Donc, l'idée d'Africa Mousseau, c'est en quelque sorte cela. C'est valoriser ces femmes-là qui sont dans l'ombre, en fait. Voilà. Alors, l'Africa Mousseau aussi, c'est récompenser les braves dames les plus méritantes. Alors, aujourd'hui, nous assistons à pas mal d'activités qui, vraiment, qui récompensent, en fait, ces dames dans beaucoup de milieux. Un nombre incommensurant, vraiment, si on peut se permettre de le dire ici au Burkina Faso, ces événements qui mettent plus d'accent sur les femmes, les dames. Alors, quelle est la particularité d'Africa Mousseau vis-à-vis de ces événements plutoriques au Burkina? D'accord. Bon, Africa Mousseau, c'est, en quelque sorte, je peux dire, c'est une grande réalité. Ça veut dire, c'est le rêve d'une dame. Voilà. C'est de l'original. Ça veut dire, c'est la persévérance. Voilà. C'est comme quand on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants. Voilà. Il y a beaucoup de restaurants, ça n'empêche pas qu'on en fasse autant. Voilà. C'est les compétences, voilà, la manière de faire qui va toujours, je ne sais pas, disperser. Ça va toujours... Qui marque la différence. La différence, voilà. Donc, à ce niveau, je ne dirais pas... Au contraire, c'est un plus. Parce que chacun a sa touche personnelle. Voilà. Moi, je vois des événements de femmes, mais certainement, ces événements n'ont pas ce qu'Africa Mousseau a. Et peut-être aussi, à Africa Mousseau, ils n'ont pas aussi ce qu'eux aussi, ils ont dans leurs événements. Donc, pour moi, c'est toujours un plus et c'est un plaisir d'accompagner même les aînés ou nos sœurs qui sont en train de venir. Voilà. Donc, moi, ça serait toujours un plaisir de voir la jeunesse, d'autres femmes aussi comme moi qui vont créer des activités. Parce que je me rends compte même qu'on n'est pas nombreuses. Ça, même, j'en parlais. Parce que c'est un problème même. D'ailleurs, moi, je voulais même qu'on soit plus nombreuses même à faire des activités de femmes. Voilà. Donc, à ce niveau, c'est toujours un plaisir. Moi, je veux seulement que si tu veux faire un événement, mets-toi au sérieux. Voilà. Et ne fais pas du plagiat. Ne fais pas du... Parce que l'autre a fait. Ne regarde pas parce que l'autre a fait. Moi, je suis déploatrice de formation. Je suis hôtelière. Il y a beaucoup qui sont passés par moi pour commencer le travail. Mais après, ils sont revenus me voir. Mais dis-moi, Sandrine, comment tu fais? Bon, vraiment, on n'allit pas à s'en sortir. Je dis pourquoi depuis plus de 12 ans, tu es dedans et puis voilà, tu ne fermes pas. Mais franchement, quoi, donne-nous des exemples. Donne-nous des conseils. Voilà. C'est ça, en fait, qu'il s'agit. Il ne suffit pas de créer, en fait. C'est ce que tu as en cœur. Moi, Africa Moussou, c'est un rêve pour moi. Donc, pour rien au monde, je vais laisser bafiller l'événement. C'est un événement à vie. Tant que j'ai la vie, j'ai l'espoir. Je ne vais jamais abandonner. Donc, pour moi, c'est l'essentiel. Alors, un événement. Je vais toujours mieux faire pour la réussite de l'événement. Parce que ceux qui font les événements savent ce que ça veut dire organiser un événement. Voilà. Surtout qu'ici, on a des difficultés souvent financières. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas un problème. Et effectivement, parlons des étudiants précédentes. Parce que déjà, c'est les étudiants précédentes qui vous amènent, en fait, à tirer un bilan. Voilà. De pouvoir parler des problèmes budgétisés que vous rencontrez. Alors, est-ce qu'on peut avoir de manière succincte les bilans des années antérieures ? Bon, je peux dire que le bilan est positif. J'avoue qu'au début, il y en a qui me demandaient, même mes proches me demandaient, pourquoi tu te mets dans ça ? Tu es plus que ça. Il y en a qui me disaient ça. Parce que je ne peux pas vous dénombrer le chiffre de… le million que j'ai mis à cet événement. Voilà. Surtout au début. Voilà. Mais au fur et à mesure des années, je sens que ça diminue, un peu le poids se diminue. Voilà. Il y a eu des années, c'est du 100%. L'année, 80%. Un peu, un peu. Voilà. Jusqu'à là, ça commence. On sent que l'événement est en train de prendre. Je suis contente aujourd'hui que les gens m'appellent. Je veux des tickets. C'est un plaisir. Il y a des partenaires qui s'ajoutent. Ce n'est pas grand-chose. On me dit, on voit l'événement. Bon, ça commence à être bien. On est confiant. On va t'accompagner. Voilà. Pour voir. Il y a des filles qui me disent, ah, je n'ai pas 25 000 francs pour le ticket. S'il te plaît, essaie de diminuer. Ça, je fais cette grâce. Et je leur dis, ok, comme tu as eu le courage de m'appeler, franchement, je vais te donner au prix que tu veux. C'est un soutien. C'est ce qu'on veut. Parce que l'événement, ce n'est pas gratuit. C'est des millions que je mets. Voilà. Donc, il faut que les gens acceptent. Au début, on pouvait partager les tickets. On pouvait donner. Parce qu'actuellement, c'est un niveau. Nous seuls, on ne peut plus. D'ailleurs, même, on veut des partenaires pour nous accompagner. Parce qu'à la nuit, où ça va, on ne pourrait pas tenir réellement. C'est chaud. Donc, il faut des gens pour nous accompagner. En dehors de ça, il faut que les femmes acceptent. Quand quelque chose est beau, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de choses en bas. Voilà. C'est du boulot. Depuis deux mois, on travaille dur. On ne dirait pas que c'est l'événement de ce jour. Voilà. Et moi, j'avoue que ma famille me comprend parce que c'est difficile. Il y a des jours où je rentre à demi-nuit, 23 heures, juste pour cet événement. Donc, il faut vivre ça pour comprendre. C'est ça que je disais. D'ailleurs, il ne suffit pas de créer. Il faut d'abord voir. Quand tu vas vouloir créer, ce qui est derrière, c'est ce qui est important. Voilà. Surtout, étant une femme, il y a des choses que je ne veux pas raconter ici. Vous savez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Moi, avec peut-être des jeunes dames qui organisent les événements, elles ont plus des avantages que moi. Oui. Voilà. Donc, parce qu'elles sont célibataires, elles sont un peu plus libres. Mais moi, par contre, c'est différent. Vous avez un foyer à entretenir. Voilà, entretenir. Donc, il faut beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension. Il y a tellement de choses qui tournent autour, en fait. Alors, est-ce que pendant les années antérieures, vous avez rencontré des personnalités, des faits qui vous ont marqués ? Parlez-nous un peu des anecdotes que vous avez à votre niveau. Pour moi, ce qui me marque souvent, c'est quand les gens... Bon, ce n'est pas aussi mal, c'est des exemples. Les gens me demandent... Je voulais te poser, par exemple, une question. Comment tu arrives... Bon, les gens de la culture, les gens qui sont dans l'événementiel, quand ils sont célibataires, ils n'arrivent pas à se marier. Et toi, dans le foyer, comment tu fais pour arriver à faire ça ? C'est une question qui m'a beaucoup marquée parce que plusieurs fois, c'est revenu. Donc, bon, je ne sais pas comment répondre, mais c'est pour vous montrer les difficultés aussi que je traverse souvent. Voilà. Donc, par ailleurs, je remercie ces gens qui sont autour de moi. ma famille, et puis voilà. C'est des gens qui me soutiennent beaucoup. Voilà. Et tous ceux qui me soutiennent aussi. Voilà. Donc, c'est un exemple pour vous montrer à quel point ce n'est pas facile. Ce n'est pas simple. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, tant qu'il y a la volonté, on n'abandonne pas. Voilà. Donc, sinon, il y a des exemples comme ça. En dehors de ça, on a des situations... Ça, on ne va pas... Comme c'est... C'est un truc... On ne va pas trop parler de ça. C'est un truc privé. Voilà. On croit souvent des situations que, si je vous explique, vous allez dire, c'est bon. Donc, l'événementiel, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Mais moi, en tout cas, mon objectif, c'est vraiment réussir à mon événement. Voilà. Le reste, c'est du blablabla. Et c'est déjà fait, parce que vous n'avez pas lâché. Vous continuez toujours dans le... Je n'ai pas lâché, parce que quand même, une cinquième édition... J'avoue qu'au début, un moment, j'ai failli abandonner. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, il faut avoir un objectif. C'est ça. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, hier, quand je suis sortie, j'étais à quelque part, une fille qui m'a dit, ah, qui je vous connais ? J'ai dit, oui, comment ça ? J'ai dit, c'est où ? Je ne vois pas bien. Qu'est-ce que c'est à cause d'Africa Mousseau ? Que je vous félicite. Donc, souvent, à cause de ces gens aussi, ça te donne le courage. Je reçois des messages d'hommes, de femmes. Ah, vraiment, madame, on vous remercie pour ce que vous faites. Donc, je commence à comprendre que les fruits sont en train... Les racines sont en train de donner, de pousser. Et ça donne légèrement des fruits. Voilà. Donc, c'est pour ça, à un moment, il ne faut pas abandonner. Voilà, donc, c'est ce que j'ai à dire concernant ce truc qu'on ne va pas raconter jusqu'à ça. Ça marche, ça marche. Je pense que le message est passé. Alors, ce que nous, on aimerait savoir, c'est vrai qu'Africa Mousseau décerne souvent, décerne, pas souvent, décerne des trophées aux plus méritantes. Alors, comment se fait la présélection ? D'accord. Au départ, dans les premières éditions, c'était le jury qui se déplaçait. Voilà, pour aller à l'encontre des femmes. Voilà, on faisait même des voyages. Voilà, on prenait des renseignements. Mais cette année, exceptionnellement, on a demandé aux femmes de s'inscrire eux-mêmes. Voilà, en lit. Voilà. Parce que, bon, ça évite aussi de dire, voilà, les gens peuvent penser, non, tu as les frères, peut-être, ta cousine, ta soeur. Donc, pour plus de crédibilité, on a fait des inscriptions en lit. Et on a eu près de 300 femmes. Voilà. On a eu même des difficultés pour faire le tri. D'accord. Le jury était vraiment chargé. Donc, ils ont d'abord fait un premier temps de 300 pour amener à 80. Voilà. Et de 80, ils ont eu encore 11 femmes. Bon, 12, hein. 11, 12. Mais malheureusement, les 12 ne sont pas vraiment des femmes. J'avoue que pour les prendre, même, c'était difficile parce que c'est leur biographie qu'on a pu mettre. Non, même pas pu mettre d'images. Elles étaient obligées d'aller sur le site. Bon, ça veut dire, en fait, le domaine aussi, ça fait que du coup, même, actuellement, on est un peu hésitante. C'est un domaine, les femmes, généralement, il y a d'autres qui viennent du milieu rural. Bon, elles veulent vraiment s'inscrire, mais souvent, il y a des difficultés. Bon, comme c'est des trucs de réseau, voilà. Voilà, on verra vraiment comment l'édition prochaine travaille encore plus là-dessus. Voilà. Donc, et on a fait compétir 10 femmes sur les réseaux. Voilà, ça, c'est pour parler du, pour prendre le prix du public. Le prix du public, c'est le deuxième prix cette année. Ok. Et qui va repartir avec une moto offerte par notre partenaire, Kaiser, et beaucoup de lots. D'accord. Voilà. Et le prix du jury, maintenant, qui est la Sanpwaka, le premier prix qui sera offert par un des partenaires aussi, la Solibo. Un prix de 1,5 million. Wow. Voilà. Donc, il y a cette année aussi, l'innovation majeure, c'est qu'il y a eu le prix de la jeune leader. Parce que beaucoup de jeunes me disaient, « Ah, madame, l'activité est plus concentrée sur des femmes d'un certain âge. » Et pourtant, il y a des jeunes filles aussi qui font des créativités. Il y a même des étudiantes. Et donc, on a essayé de créer aussi cette année le prix de la jeune leader qui est entre 18 à 23 ans. Voilà, qui est juste un montant symbolique de 200 000 pour l'accompagner dans ses activités. Pour l'encourager. Voilà, l'encourager et l'accompagner dans ses activités. D'accord. On peut avoir la date exacte, le lieu... La date exacte d'Africa Mousseau pour le dîner galant, c'est le 8 octobre. Voilà. En tout cas, ne manquez surtout pas. Et c'est là où ? C'est à la salle Naba Koum de l'espace de données. Voilà. Et par ailleurs aussi, on a eu à faire des activités parallèles. Et donc, une conférence de presse. Et en plus de la conférence, nous avons tenu une conférence débat le même jour avec le coach Simon que je salue par ailleurs, qui doit être à Dubaï aujourd'hui, actuellement. Donc, un coucou à lui. Parce qu'il est venu vraiment tenir le débat au complexe. Et les gens ont beaucoup aimé. Et ça, c'était sur comment accompagner son épouse ou sa compagnie dans son milieu entrepreneurial. Voilà. Donc, en dehors de ça, nous tenons aussi une formation en décoration. Parce qu'Africa Mousseau aussi, c'est en quelque sorte soutenir, accompagner l'automisation de la femme. Voilà. C'est aussi faire former des filles. Et donc, on a prévu d'accompagner dix filles en formation de décoration événementielle. OK. Voilà. Donc, avant même que j'arrive, elles étaient dans la formation. Je pense que la clôture, c'est aujourd'hui. Bon, c'est pas je pense. La clôture, c'est aujourd'hui. OK. Donc, il sera attesté par... La remise d'attestation, ça serait le jour de l'événement même. D'accord. Voilà. Et le dîner maintenant qui est prévu pour le 8 octobre à l'espace diodonné. En tout cas, on vous invite à venir vraiment nous accompagner dans notre... Gratuit ? Bon, c'est pas gratuit, mais je dirais gratuit parce que c'est 25 000 francs et le couple, c'est 45 000. D'accord. Voilà. Et l'heure d'arrivée ? La date d'arrivée, c'est 19h. 19h. Voilà. Et vous aurez la remise des trophées, l'élection de la femme leader, les prestations d'artistes et vous aurez un dîner. OK. Vous aurez un dîner aussi. Voilà. Et plein de surprises. Voilà. Pour les femmes, il y aura du bling-bling. Ça ne va pas manquer. Le tapis rouge sera là en live. Voilà. Il y aura l'espace shooting. Voilà. La star zone. Voilà. Pour les photos, tout, tout, tout. En tout cas, ça sera l'événement glamour. Voilà. L'une des événements glamour de l'année. Est-ce qu'il y aura des prestations ? S'il y aura des prestations d'artistes comme la maman Amity Meria, et il y a Ricoce Campos qui est un artiste béninois aussi qui nous a beaucoup bercé dans les années 2000. C'est vrai qu'on était jeunes, mais on a bien écouté L'amour fini au tombeau qui a un vrai sens, qui un peu rehausse aussi le niveau de pensée de chacun pour savoir que voilà, L'amour fini au tombeau. Comprenez. Vas-y. Venez comprendre là-bas. Donc, on vous attend le 8 octobre. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer aux téléspectateurs ? D'accord. Bon, moi, en tout cas, c'est comme je le dis, mon dernier message, c'est d'abord remercier tous ceux qui sont derrière moi, qui m'accompagnent. Voilà. Il y a des gens, franchement, que je félicite. Chaque année, ils n'ont jamais abandonné. Ils m'ont dit, ah, Madame Follané, tiens ça, tu vas soutenir ton événement. Je remercie tous ces gens. Je ne pourrais pas citer des noms parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et mon équipe qui est très jeune aussi, qui m'accompagne aussi depuis ces années, je les remercie aussi. Voilà. Parfois, c'est la volonté qui compte. Souvent, ce n'est pas l'âge ni la durée. Et j'avoue que c'est des jeunes qui sont très dynamiques. Et qui savent ce qu'ils veulent. Voilà, ils ont la volonté. Souvent, c'est mieux de travailler avec des gens qui ont la volonté. Voilà. Et je remercie aussi toutes ces femmes battantes. Voilà. Les femmes qui m'accompagnent. Ah, Sandrine, le ticket là, on veut une table. Ah, attends, attends, attends. Je vous dis gros merci, grand merci. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je vous invite à sortir massivement. Mais je n'oublie pas aussi mes partenaires. Voilà, mes grands partenaires. Mais même les... Bon, partenaire, c'est partenaire. Je ne pourrais pas aussi citer tous les noms. Mais je les dis merci. Merci infiniment. C'est Dieu qui va vous payer. En attendant, venez le 8 octobre à l'espace Diodonné. Voilà, on va magnifier la femme de valeur, la femme africaine. Les tickets sont disponibles au complexe Africa Mousseau. Et au 78 84 66 03. Il y a un deuxième numéro que... Il y a le 70 29 97 93. Donc, le 78 84 66 03. Voilà, le complexe Africa Mousseau est situé à Wettinga. Je tenais aussi à remercier Ouagachotay, qui fait beaucoup pour la culture Burkinabé. Et particulièrement Africa Mousseau. Depuis le début, je pense la deuxième édition, je vous ai connue. Donc, depuis, il m'a toujours accompagnée. Donc, je vous dis grand merci. Je ne dirai pas de lui, puisque c'est une équipe. Donc, merci à Ouagachotay de m'avoir invité. Merci à vous, Madame Folané, Ouedraogo, Sandrine, pour avoir accepté notre invitation. Alors, ne ratez surtout pas ce grand événement qui est prévu pour le 8 octobre du côté de l'espace Diodonné. Alors, merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec de tous les invités. Alors, si c'est, portez-vous bien et à bientôt.